Alors j'ai une question à vous poser avant de commencer. Cette question c'est, est-ce que vous êtes joyeux ? Est-ce que vous êtes heureux ? Question difficile, hein ? Question difficile, pourquoi difficile ? Parce que là vous vous dites, ça dépend un petit peu du mood de la semaine, ça dépend un petit peu de ce que j'ai rêvé cette nuit, ça dépend un petit peu de ce que j'ai regardé comme info à la télé ce matin, de comment mon mari m'a parlé hier soir, plein de choses quoi. Ça dépend, bon ok, mais on laisse un petit peu de côté ça, tous les contextes, les si, les mais, peut-être les choses qui varient. Et juste on reste avec cette question fondamentale, cette question existentielle. Si votre vie devait s'arrêter demain, est-ce qu'au regard de votre vie vous pourriez dire je suis heureux ? Voilà, c'est ça la vraie question en fait. C'est ça qu'on va se poser aujourd'hui. Alors justement, on va s'intéresser à une petite phrase que dit Paul dans l'Épitre aux Philippiens. Alors cette petite phrase, je trouve que, pourquoi je m'intéresse à cette petite phrase ? Parce qu'elle est la substantifique moelle de toute l'Épitre en fait, et toute cette Épitre aux Philippiens, elle est marquée par l'invitation à la joie. Ce qui est quand même très particulier parce que Paul, au moment où il écrit cette lettre à cette communauté de Philippe, il n'est pas au top top de sa forme. On va dire ça comme ça. Il n'est pas au top de sa forme, il est même emprisonné. Il est emprisonné et il est lui-même préoccupé bien sûr, mais il est au cœur des préoccupations de ses frères et sœurs aussi. Et cette communauté, ils sont assez proches, ils ont une relation relativement amicale et fraternelle, ça c'est sûr, mais amicale aussi. Et il leur dit, voilà, je ne suis pas au top de ma forme, mais globalement, je vais bien. Globalement, je vais bien. Vous inquiétez pas pour moi. Je suis satisfait. Et il leur dit même plus, il leur dit, vous aussi soyez satisfait, soyez dans la joie. Soyez dans la joie, rendez grâce, etc. En fait, il faut s'imaginer, c'est dingue, parce que cette communauté, elle aime Paul. Et Paul aime cette communauté. Et en fait, on voit d'ailleurs même dans la manière dont est écrite cette lettre, c'était écrit un peu, il n'y avait pas vraiment de plan précis, c'était vraiment, c'était un cœur à cœur. Et clairement, on voit que, certainement, c'est une communauté qui s'inquiétait pour lui, ils apprennent que Paul, il ne va pas bien, qu'il a besoin d'aide matérielle, il a besoin de ressources. Et cette communauté, elle est inquiète, elle est en panique, elle se dit, bon, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Et ils se mettent en mouvement, et ils s'agitent pour pouvoir aider concrètement Paul. Et d'ailleurs, ils l'ont fait. Ils vont lui apporter une aide concrète, des ressources, parce qu'il est seul emprisonné sans ressources matérielles. Ils vont l'aider. Et Paul, dans le petit texte qu'on va lire, il les remercie déjà pour ça. Et puis, il continue de teinter son discours de cette joie. Il leur dit, soyez joyeux, rendez grâce. Je vais bien, j'ai appris à me contenter du peu que j'ai. Alors, on va lire des versets 10 au verset 14. J'ai eu beaucoup de joie dans le Seigneur. En effet, finalement, vous avez pu montrer de nouveau votre intérêt pour moi. Cet intérêt, vous l'aviez, mais vous n'aviez pas eu l'occasion de le montrer. Je ne dis pas cela parce que j'ai besoin de quelque chose. Non, j'ai appris à me contenter de ce que j'ai. Je sais vivre dans la pauvreté. Je sais vivre dans la richesse. Toujours et partout, j'ai appris à être rassasiée et à avoir faim, à vivre avec beaucoup et avec peu. Je suis capable de tout cela grâce au Christ qui me rend fort. Pourtant, vous avez bien fait de prendre part à mes souffrances. Amen. Voilà, alors là, on est vraiment, il y a de nouveau ce thème de la joie et on est clairement dans un remerciement parce que cette communauté de Philippe a aidé matériellement Paul. Donc, on pourrait croire qu'il s'agit juste d'une sorte de formule de politesse pour dire, bon, ben merci, en fait, mais voilà, en gros, je n'avais pas besoin, mais ça me fait quand même bien plaisir. Voilà, une sorte de formule un petit peu empoulée. Mais c'est bien plus que ça, en fait. À travers ce prétexte de l'aide matérielle, Paul dit beaucoup plus que simplement, voilà, le matériel, c'est important, mais il y a plus d'importants. En fait, il dit beaucoup plus. Il appelle à une joie fondamentale. Et en fait, j'aimerais vous inviter, pour progresser dans notre petite réflexion de ce matin, à prendre juste cette phrase comme un modèle. J'ai appris à me contenter de ce que j'ai. Et on va même utiliser cette phrase pour faire une sorte de structure, de prédication, en trois temps. J'ai appris à me contenter de ce que j'ai. Mais vu que je suis un petit peu joueuse, on va jouer à maître Yoda et on va le prendre à l'envers. Donc, on va commencer par, de ce que j'ai, à me contenter, j'ai appris. Voilà, c'est comme ça, j'ai envie de rigoler un petit peu. Donc, de ce que j'ai, de ce que j'ai, ça, c'est un élément que je trouve, c'est pour ça aussi que j'avais envie de commencer par ça, parce que je trouve que c'est assez ingrat. Pourquoi ? Parce qu'objectivement, qui d'entre nous peut dire qu'il regarde à ce qu'il a plus qu'à ce qu'il aimerait avoir ? Qui, objectivement, d'entre nous, se dit plus « Ah, c'est cool, c'est cool, j'ai ce qu'il faut » plutôt que « Ah, j'aimerais bien faire ceci, ah, j'aimerais bien avoir cela, ah, j'aimerais bien aller plus loin ? » Concrètement, et je vais vous dire, je ne pense pas que ce soit un mal fondamental, mais on est fait pour vouloir plus. On est fait pour aller plus loin. On est fait pour désirer davantage. Globalement, quand on se lève le matin, on ne se dit pas « Ah, c'est cool », on se dit « Bon, qu'est-ce que je vais faire ? » On se dit « Où est-ce que je vais aller ? » On se dit « Qu'est-ce que, brah, éventuellement, qu'est-ce que je vais acheter si on est vrai des purs consommateurs, pures souches ? » Mais enfin, vous voyez, on a toujours cette envie d'aller plus loin. Et je pense qu'on est même fait pour ça, en fait. On est des êtres dynamiques, on est des êtres qui veulent plus, toujours plus, et c'est en soi quelque chose que Dieu utilise parce qu'il nous demande d'exprimer cette soif vis-à-vis de lui aussi, vis-à-vis de ce qu'il a à nous apporter. Il veut utiliser cette soif pour que nous soyons des disciples efficaces aussi, pour que nous ayons cette capacité d'aller plus loin pour lui. Donc, c'est très positif, ça peut être très positif. Mais globalement, il y a aussi un piège. Il y a aussi un piège, et c'est pour ça que, de temps en temps, il faut revenir à l'importance de ce petit élément, ce que j'ai, ce petit élément rhétorique, se concentrer sur ce qu'on a. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi un piège à vouloir toujours plus. Il y a aussi un piège à ne jamais s'arrêter de chercher, à être dans une sorte de course frénétique qui ne s'arrête jamais et qui va toujours vers le davantage. Globalement, regardez autour de nous, notre société, elle est vraiment basée sur ce toujours plus. Vous êtes d'accord avec moi ? Elle est vraiment basée là-dessus. La société de consommation est faite pour que, globalement, pour nous vendre du rêve, nous donner des choses à obtenir, pour qu'on ait des trucs sur lesquels on se focus, on se focalise, et que ça puisse lancer, et relancer, et entretenir l'état économique du pays. Donc voilà, on est vraiment, notre société est basée là-dessus. Et maintenant, je vais vous poser une question. Essayez d'imaginer un monde sans publicité. Aucune. Essayez d'imaginer, vous regardez autour de vous, il n'y a pas un panneau publicitaire, vous allumez la télé, il n'y a pas de publicité, il n'y a rien, vous cherchez sur Internet, il n'y a pas de pop-up, rien du tout. Vous voyez ? Il n'y a pas de publicité. Alors je vois déjà les gens hyper sérieux qui disent « Ah ouais, c'est le rêve ! » Ouais ! Ouais, c'est le rêve ! Sans publicité, ils nous font brerre avec leur publicité, ils nous prennent pour des idiots, tu crois vraiment que je vais acheter ton truc, tu crois vraiment que je vais tomber dans le panneau ? Ok, tu ne tombes pas dans le panneau de cette pub, mais tu tombes dans le panneau de celle-là. Et globalement, moi je pense que si on devait nous supprimer d'un coup toutes les pubs, je pense qu'on se sentirait en état de manque. On se sentirait globalement pas très très bien. Ce serait un peu étrange en fait. Peut-être qu'on s'accoutumerait et j'espère bien. Mais on se sentirait en manque, vous voyez ? On se sentirait en... Mince ! J'ai plus où poser le regard, en fait. Vous voyez, j'ai plus d'horizon, d'objectif, de rêve qu'on me propose. J'ai plus... Ouais, regarde, achète ceci. Est-ce que tu as... Est-ce que tu n'as pas pensé au fait qu'il te manquait peut-être cela ? Regarde ton prochain objectif, tu pourrais peut-être atteindre ceci. Si on n'avait plus du tout ça, je pense qu'on se sentirait un petit peu mal au début. Un petit peu dérangé. Un petit peu dérangé. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, on est déjà tombé dans un piège. C'est là qu'on se rend compte en fait qu'il y a quelque chose qui nous a déjà un peu happé. En fait, le toujours plus, le toujours plus, il nous mène fondamentalement un état frénétique et un état où on se laisse encombrer par tout un tas de choses sans même s'en rendre compte. Et globalement, les publicités, c'est quoi ? Ben, c'est des gens qui nous font croire qu'on désire des choses, mais en fait, c'est pas notre désir, c'est le leur. Et c'est plutôt le leur de faire leur beurre sur notre dos. Donc en fait, on est encombré au final du désir des autres. Le danger du monde du toujours plus, c'est qu'au final, on est totalement encombré de tout un tas de désirs. Les autres, qui savent aussi bien exciter les petits désirs primaires qui sont chez nous, qui nous ont bien compris. Et on se trouve surtout encombré de tout un tas de trucs qui, fondamentalement, mettez-le dans la balance, mais est-ce qu'il y a 10% de tout ça qui honore Dieu, quoi ? Est-ce qu'il y a 10% de tout ça qui serait le désir de Dieu pour nous ? Donc ça, c'est le premier piège. Ça, c'est le premier piège. Et le deuxième piège, en fait, je vais vous donner un autre exemple. L'exemple des enfants, je ne sais pas qui a eu des frères et sœurs. Moi, je suis fille unique, alors je ne l'ai pas connu quand j'étais gamine, mais je le connais en tant que mère. Vous savez, les enfants, il y a un enfant qui vient voir sa mère et puis il veut un carré de chocolat. Et puis, du coup, il veut un carré de chocolat et puis, bon, la mère, elle dit OK. Mais là, il y a la sœur et le frère qui se radine aussi. Ah oui, mais moi aussi, je veux un carré de chocolat. Et puis, alors, en fait, donc elle donne le carré de chocolat et le gamin qui a demandé le carré de chocolat au début, il aurait presque pu être content, en fait. Il aurait presque pu être rassasié, presque pu être satisfait. Je dis presque. Pourquoi ? Parce qu'il a son carré de chocolat, mais il ne peut pas s'empêcher de regarder sur le carré de chocolat de la sœur et il se rend compte qu'elle a un millimètre de plus de chocolat que lui. Et donc, fondamentalement, ça ne va pas, parce que je voulais du chocolat, mais là, je suis fâchée parce qu'elle, elle en a plus. Et vous voyez, en fait, le toujours plus nous pousse aussi au mécontentement. En fait, c'est juste un exemple de la vie quotidienne, mais franchement, le danger du toujours plus, le piège du toujours plus, c'est que fondamentalement, on est mécontent. On a l'impression qu'on va de mieux en mieux, mais en réalité, on va de manque en manque. On va de pas assez à pas assez. J'ai pas assez et je suis pas content. Et on en vient à ce piège, le mécontentement. Et du coup, on en vient à cette deuxième partie de phrase qui nous sert d'étape. Paul dit « J'ai appris à me contenter de ce que j'ai. » Me contenter. Alors, pour bien comprendre ça, je pense qu'il faut revenir à un aspect de la conversion de Paul qui est crucial, un aspect qui, chez Paul, est très important dans le processus même de sa conversion. C'est la désillusion. Paul, au moment où il s'est converti, où il a fait face à Christ, il a reçu en même temps tout un tas de désillusions, tout un tas de choses qui sont tombées, tout un tas de choses qui se sont révélées dans leur vraie nature, c'est-à-dire une nature très décevante. Vous savez, Paul, à partir du XIIe siècle, on l'a beaucoup représenté dans sa conversion sur le chemin de Damas, lui qui allait persécuter des chrétiens et qui est touché par Christ, on le représentait à cheval et tombant de son cheval tellement le face-à-face avec Christ est fort. Et en fait, bon, historiquement, c'est vraiment vraiment pas sûr qu'il ait été à cheval. Mais c'est un symbole en fait et ça dit bien quelque chose. Vous connaissez cette expression qui dit « Allez, descends un petit peu de tes grands chevaux. » Vous connaissez ? En fait, ça symbolise le cheval. En fait, ça veut dire que Paul, il tombe vraiment de haut. Il tombe du haut de tout ce qu'il avait et qui finalement se résume à pas grand-chose. Il tombe de ce qu'il pensait posséder et qui finalement se révèle être rien ou si peu. Lui, il avait ses ennemis qui tout d'un coup se révèlent comme des victimes souffrantes pures appartenant au Christ. Il avait ses combats et il se rend compte qu'il était dans le mauvais camp. Il avait son prestige, il avait ses diplômes de théologie si on veut, il avait son prestige et il tombe de ça et il se rend compte que ce prestige c'est de l'eau comparé à la grâce de Christ. C'est rien à posséder par rapport à ce que Christ propose, à la vérité de Christ. bref, il tombe de son cheval matériel, psychologique, social, il tombe de son cheval. Et se contenter en fait, se contenter ça veut dire tout simplement mettre dans la balance, mettre dans la balance ce qu'on a, le terrestre et la grâce de Dieu. Mettre dans la balance cette grâce qui est finalement la seule chose qui a de la valeur par rapport à tout le reste. C'est comme Paul en revenir à ce point où on se dit mais attends, mais c'est de l'eau, c'est de l'eau tout ça, c'est rien, et ce que m'offre Christ c'est tellement plus. Ce que m'offre Christ c'est tellement plus. Si je n'avais pas la vie en lui mais je ne serais que dans la mort et tout ce que me propose le monde est tellement, tellement insipide à côté de ça. C'est mettre dans la balance la grâce de Christ. avec tout le reste. En fait, c'est fondamental. Se contenter, c'est aussi une autre chose, c'est sortir de la négativité constante. Vous savez, ce mécanisme de plainte, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait on se rend compte quand on est dans le mécanisme du toujours plus que finalement on est toujours dans le manque, on a l'impression de manquer toujours de tout. En fait, le toujours plus nous entraîne à un cercle de négativité, un cercle de plainte et ça, c'est un défaut dont on est tous marqué, qu'on le veuille ou non, malheureusement, on en est marqué. On a beau se sentir super fort en Christ, on est toujours, on tombe toujours un petit peu dans le piège et se contenter, c'est revenir au point où tu te dis ok, je vais sortir de ma négativité, je vais sortir de ce cercle dans lequel le monde veut encore m'entraîner pour finalement contenter d'autres, vous voyez, je vais sortir de ce cercle de négativité. Sortir de la négativité, en fait, vous savez, le mécontentement, ça fait qu'on regarde toujours, on regarde toujours à ce qu'on n'a pas eu le temps de faire, on regarde toujours à ce qu'on n'a pas encore acheté ou à la promotion qu'on n'a pas encore eu au boulot, vous voyez, il y a quelque chose qui se transfère dans nos propres vies personnelles, avec toutes ces publicités autour, il y a quelque chose qui se transfère sur notre propre vie qui fait qu'on se fixe un idéal qui, en fait, est totalement irréaliste. On voudrait être, on voudrait, dans nos journées, quelque part, avoir, au lieu de 24 heures, 365 heures, où on a eu le temps de se reposer, où on a eu le temps de travailler efficacement, où on a eu le temps de faire un spa, où on a eu le temps de jouer avec ses enfants, voilà, jusqu'à plus soif, où on a eu le temps de manger, de festoyer. En fait, on voudrait tout ça dans une journée. On voudrait tout ça dans une journée. C'est totalement irréaliste. On a une journée de 24 heures. Et il y a des choses qui, fondamentalement, vont nous frustrer. Qui, fondamentalement, vont nous frustrer. j'ai parlé souvent à des mères de famille, surtout, je ne sais pas si les gars, vous n'êtes pas comme ça, mais c'était souvent des mères de famille dans mon expérience, qui me disaient, mais à la fin de la journée, j'ai l'impression qu'il me manque encore dix heures, je n'ai rien fait de ce que je voulais, etc., et qui, en fait, en sont dans une sorte de déprime permanente parce qu'elles n'ont pas réussi à faire tout ce qu'elles voulaient. Mais parce que, en fait, elles ont projeté quelque chose qui, elles se sont imprégnées d'un objectif du monde qui te dit, toujours plus, toujours plus, fais toujours plus, consomme toujours plus, mais fais toujours plus. Les deux vont ensemble et soit toujours, soit la superwoman, soit le super gars. Et vous voyez, ça n'a pas de fin. Ça n'a pas de fin. Et moi, je vais juste vous donner un exemple, en fait, un exemple, c'est que depuis quelques jours, il y a Véra qui nous réveille un petit peu la nuit, enfin, surtout moi, parce que vous savez, les gars, ils ne sont pas pareils, ils n'ont pas l'antenne des cris de bébé, en fait. Du coup, il n'y a que moi qui me réveille. Alors lui, il dort paisiblement. Bon, c'est l'injustice, c'est comme ça, oui. Et du coup, le matin, je me réveille souvent fatiguée et ça fait quelques jours que je dis à Jules, je suis encore fatiguée, en me levant. Vous savez, premier pas, je suis encore fatiguée, je n'ai pas encore assez dormi. Et puis là, il m'a dit, au bout d'un moment, il a dit, écoute, je suis sûre que c'est vrai, mais en fait, là, ça fait tellement de fois que tu le dis qu'il y a un moment, il y a un moment où tu proclames des mauvaises choses sur ta journée, quoi. J'ai dit, oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Vous voyez, il y a un moment, en fait, à force de focus sur les choses qu'on n'a pas fait, qu'on n'a pas assez réussies ou qui nous manquent, ça peut même être le sommet, ça peut même être un tas de choses, eh bien, on est dans cette négativité. Et se contenter de ce qu'on a, c'est revenir au point zéro et se dire, mais attends, de quoi tu te plains, en fait ? Regarde tout ce que tu as. Regarde tout ce que tu as. Regarde la grâce que tu as fait Jésus-Christ. Regarde le repos éternel qu'il t'offre. Regarde le royaume des cieux qui est ouvert. Regarde ta vie terrestre qui est teintée de ce royaume de Dieu, qui a des étincelles de ce royaume de Dieu. Regarde les bénédictions aussi qu'il t'a faites. Regarde le toit qui est sur ta tête. Regarde la nourriture que tu as. Regarde les gens qui t'entourent. Regarde la communauté de rêves dans laquelle tu es. Voilà, enfin, c'est fou. se contenter. En fait, c'est refuser d'avoir un idéal, un idéal proposé par le monde. Voyez ? C'est refuser d'avoir cet idéal éreintant que te propose le monde. Et je pose juste une question. Essaye d'imaginer maintenant que Dieu ait envie de faire de la pub sur vos vies, en fait. Qu'il ait envie de concurrencer les pubs qui sont autour de vous et qu'il ait envie de faire de la publicité, en fait. Au lieu que vous voyez les désirs du monde, des autres, se projeter sur vous, que vous ayez la pub de Dieu et que vous ayez les désirs de Dieu. En gros, essayez de mettre maintenant ça dans la balance et en gros, quel serait son idéal à lui pour vos journées ? Quel serait son idéal à lui pour vos journées ? Si lui, il devait faire de la pub sur ce qu'il estime essentiel pour toi dans ta journée. Essayez de voir ça. Essayez de voir maintenant du coup et tomber un peu de votre cheval. Essayez de considérer la désillusion qui était celle de Paul de se dire « Waouh, mais en fait, l'idéal de Dieu pour ma journée, c'est pas du tout, c'est pas du tout ce que j'avais dans ma tête. C'est pas du tout ça. » Parce que lui, il y a plein de choses que nous, on estime primordiales dans notre vie, dans notre agenda, qu'il estime carrément pas urgente et pas importante. Et j'imagine, je vous laisse vraiment avec cette question et que chacun puisse vraiment l'examiner pour lui-même parce qu'à mon avis, il y a des standards qui seront vrais pour tout le monde mais il y a aussi des spécificités. Et voilà, essayez d'imaginer quels sont les désirs, quels sont les idéaux de Dieu pour votre journée. Et enfin, on en vient à sujet, verbe, j'ai appris. J'ai appris à me contenter de ce que j'ai, j'ai appris. Sujet, verbe. D'abord, le jeu. Le jeu. Le jeu, en fait, c'est le jeu qui prend ses responsabilités. Le jeu, c'est la décision de se dire que ce ne sont plus les autres qui désirent pour moi. Ce ne sont plus les autres qui me disent quoi faire. Ce ne sont plus les autres qui me disent ce que je dois acheter, ce que je dois faire, ce que je dois projeter dans ma vie, le job que je dois avoir, les études que je dois faire. Ce ne sont plus les autres. Je suis face à Dieu maintenant. Je suis face à Dieu et je suis face à son appel et maintenant, c'est je, c'est moi qui réponds. Maintenant, c'est moi qui me mets en face de lui avec tout ce que j'ai mis dans la balance, la grâce de Jésus-Christ, de cette vie éternelle et les bénédictions que Dieu m'offre chaque jour en face de toutes les illusions que m'offre le monde. Et maintenant, je choisis, je choisis. je prends mes responsabilités. Vous voyez ? Ça, c'est la première des choses. Et il y a le verbe apprendre. J'ai appris. En fait, ça veut dire que chaque journée de notre vie, concrètement, il faut qu'on la prenne comme un nouveau terrain de ring, un nouveau ring, un nouveau terrain d'expérimentation et de combat aussi. Chaque journée dans ce monde, c'est un nouveau défi. C'est un nouveau défi où on se dit « Ok, maintenant, je vais focaliser mon regard sur ce qui est essentiel. Chaque jour de ma vie, je vais apprendre. » Alors certes, là Paul, il dit « J'ai appris. » Il a certainement encore des choses à apprendre, même lui, dans sa prison, parce qu'on a tous à apprendre. Mais c'est vraiment ce discours de dire « Effectivement, ça ne va pas se faire d'un coup. » Ça ne va pas se faire d'un coup de te dire « Bon, je vais d'emblée à chaque fois voir l'essentiel, l'inessentiel, etc. » C'est un apprentissage. C'est quelque chose qui est un combat, un désir de chaque jour, une volonté de revenir à la source, de revenir au pied de la croix, de revenir à ce moment zéro où Dieu nous a appelés et nous dire « Ok, je regarde ma journée, je regarde ma semaine comme si j'étais de nouveau touchée pour la première fois par Dieu. » Et je me dis « Ok, voilà maintenant, aide-moi Saint-Esprit, aide-moi Saint-Esprit à me focaliser sur ce qui est essentiel, aide-moi à faire le bon choix, à mener le bon combat, à faire les bons, à enclencher les bons processus et à ne pas perdre mon temps à m'encombrer des désirs des autres. » Voilà, frères et sœurs, je vous invite à rentrer dans un temps d'introspection et à prier et à laisser simplement le Saint-Esprit vous parler. Père éternel, merci pour ta voix à la fois tendre et ferme qui nous parle aujourd'hui. merci parce que tu es le Père qui prodigue, qui donne sans cesse. Tu ne te lasses pas de donner. Nous sommes dans ce monde et globalement, tout ce que nous avons, tout ce que nous possédons, tout ce que nous sommes est un pur produit de ta grâce parce que tout cela ne serait tout simplement pas si tu avais décidé de nous laisser à notre péché. Tout ce que nous possédons eh bien, va brûler en fait sauf ta grâce, sauf ce que nous avons accompli en toi, sauf ce que nous avons planté en terre pour ton royaume. Et aujourd'hui, je te demande que chacun d'entre nous, on arrive grâce à ton Saint-Esprit à nous focaliser sur les choses que tu veux que nous cultivions, les fruits de l'Esprit, les entreprises divines, les terrains de mission pour Christ. Je te demande que nous soyons des semeurs, que nous soyons des personnes qui avancent et qui ont soif pour ton royaume, soif de soif d'entasser et de grandir pour ton royaume, mais non pas soif pour nous-mêmes. Que nous ayons envie de faire prospérer tout ce qui mène à toi, mais que nous soyons dans une sorte de dénuement et de simplicité pour nous-mêmes. donne-nous l'envie de placer notre temps, notre argent, nos pensées, nos émotions dans ce qui est important pour toi et moi dans ce qui est important pour les publicitaires et ceux qui les engagent et ceux qui veulent se faire du beurre sur notre dos, même si eux aussi ce sont tes créatures et qu'ils ont besoin de toi. Et nous te prions pour toutes les personnes qui ont projeté sur nous des désirs. Parfois c'est les proches, parfois c'est les parents, parfois c'est les amis. Nous te prions pour eux qu'eux aussi puissent expérimenter le dénuement en faisant face à ta vérité, à ta lumière, à ton amour, touche-les de ta grâce au nom de Jésus Christ, comme tu nous as touchés. Amen. Amen.